c'est une information que nous avons tenté de faire passer sous silence vu la situation catastrophique dans lequel le congo se trouve mais seulement nous avons jugé utile de la partager avec vous vous qui nous écoutez l'actuel président du niger avait effectué une visite dans la sous-région des grands lacs notamment au gabon et en république du congo mohamed bazoum a rencontré denis à son guesso les deux hommes ont abordé plusieurs sujets d'actualité notamment celle du terrorisme et des coups d'état sur le continent mais seulement cette visite en apparence de courtoisie cache en réalité des dysfonctionnements au sein des adeptes de la france afrique mohamed bazoum inféudé à l'oligarchie française néocolonialiste et raciste avait envoyé non avait été envoyé par macron qui sera en visite à son tour au congo pour sander et convaincre denis à son guesso de rejoindre le club des dirigeants africains soumis à l'impérialisme occidental le dictateur congolais est jugé trop proche de moscou et de békin les votes du congo à l'onu dans la résolution de la crise ukrainienne a donné matière à réfléchir à paris d'où cette volonté de macron de soumettre les dirigeants des grands lacs enfin observateur de la politique internationale et africaine si denis à son guesso se laisse berner par la france il sera poignardé tôt ou tard l'histoire est là pour nous le rappeler bien que nous dénonçons les travers de l'empereur doyo il est hors de question de soutenir la france dans une action déstabilisatrice dans la sous-région des grands lacs et moi au congo demi sassou guesso connu autrefois pour son marxisme devrait s'affirmer en prenant une posture politique courageuse comme a su le faire toi des rats de la centrafrique assime au goita du mali et nous vous laissant compléter la liste la france est un état voyou qu'il faut chasser pour l'afrique et pour le bonheur des africains aucune coopération ne pourra être positive avec un pays qui a pratiqué l'esclavage la colonisation et la néocolonisation